Les essentiels du sport, une deuxième intervention avec un coup de projecteur sur aujourd'hui un sport qui n'est pas très très médiatisé que Grégory Ponce souhaitait mettre en valeur à travers Axel Devise. C'est vrai que le volleyball on n'en voit pas beaucoup à la télévision en dehors des grands événements comme les Jeux Olympiques ou les championnats du monde. Oui tout à fait, ce n'est pas un sport qui est très médiatisé. C'est pour ça aujourd'hui qu'on met à l'honneur Axel Devise qui est chez Aplus Isolation depuis maintenant 6 mois. qui lui effectue le volleyball à haut niveau. A haut niveau, alors justement c'est à Mérignac, pourquoi ce club ? Parce qu'il était à côté de mon lycée à l'époque et qu'il y avait une bonne ambiance et un bon niveau donc je me suis dit pourquoi ne pas m'inscrire là-bas. Parce que Mérignac ils sont donc en National 3. La plus grosse équipe de seniors est en National 3 et après il y a des équipes en Pré-National, Régional, Départemental, il y a tout niveau. Et alors toi tu es Pré-National je crois ? Voilà Pré-National c'est ça. Donc ça veut dire que c'est la marche juste avant la National ? Donc c'est plutôt déjà un bon niveau après seulement deux années d'expérience ? C'est ça oui, j'avais des bonnes bases. Qu'est-ce qui fait ta force d'après toi ? Je suis ambidextre déjà donc c'est un avantage. J'ai une grosse détente pour ma taille donc c'est aussi un avantage et puis j'ai une bonne vision du jeu. Alors parlons justement des règles pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le volleyball. Donc il y a un filet qui sépare les deux équipes qui est à combien de mètres de haut ? En match 2m43. 2m43 en match ? Mais alors en entraînement je crois que vous le surélevez ? Oui on se met à 2m50 on va dire pour être plus habitué et qu'en match ça nous paraît plus facile. Voilà et ça marche ? Ça marche oui. Et alors parlez-nous des différents postes parce que vous êtes 6 sur le terrain par équipe. C'est ça. Et alors donc il y a les attaquants qui sont devant ? Il y a les attaquants qui sont devant sur les côtés. Il y a souvent un passeur qui est au milieu ou à droite ça dépend. Après il y a ce qu'on appelle le libéraux, ce qui est derrière c'est le maître de la défense. C'est celui qui prend toutes les balles et ensuite il y a deux réceptionnaires avec lui. C'est un petit peu comme au football parce qu'il y a un libéraux aussi au football, c'est lui qui commande la défense. Oui c'est une sorte de défenseur central. Et alors parlons des règles et des points parce qu'effectivement il y a quelques années il fallait absolument que ce soit l'équipe qui serve qui marque les points. Et aujourd'hui, peu importe si on sert ou si on défend, le point il est marqué automatiquement. C'est ça. Si on marque le point dès l'engagement, ça compte. Si l'autre équipe réceptionne et qui marque après, c'est pareil, ça marque. Et ça se joue en 3-7 ? Oui. 3-7 gagnant ? 3-7 gagnant en 21 points. De 21 points, d'accord. Et alors là je crois qu'il y a eu un match face à une équipe bordelaise où vous étiez mené 2-7-0, vous avez égalisé 2-2 et finalement vous perdez 3-2. Oui, on a perdu au 3ème set, 28 à 26. Ah oui, c'était serré alors ! Donc on a joué jusqu'au bout, oui. Waouh, il devait y avoir une sacrée ambiance ! C'était serré, il y a eu une belle ambiance, oui. Et alors pour revenir à la pratique, quelles sont les aptitudes que requiert le volleyball ? Une bonne détente évidemment tu l'as dit ? Une bonne détente, oui. Après comme on le sait, c'est un sport de grand. Donc dès qu'on est grand, ça passe toujours mieux. Mais toi tu n'es pas spécialement grand ? Non, je fais 1m76 on va dire. 76, ça va. J'ai l'avantage de la détente, c'est ce qui me fait bonheur. Parce que la plupart des volleyeurs, ils font quoi ? 1m90 ? 85 minimum et 90 après, oui. Donc toi tu étais ? Moi j'étais le petit. Petit au milieu des géants ? C'est ça. Très bien, on va vous rester avec nous dans quelques minutes. On va continuer à parler de volleyball, cette fois à travers la compétition.